Hello, hello, Ami Balance, bienvenue ! Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour les prochains jours. Je vous rappelle que pour le mois de mai, votre guidance est en ligne. Vous pouvez tout de suite aller regarder pour compléter vraiment tout le message. Allez, c'est parti ! Pour vous, les Balance, les prochains jours. Waouh, alors là, ça a été très vite, mais il y avait beaucoup trop de cartes. Mais on nous parlait quand même d'amour, donc on aime bien l'idée. Allez ! Oh, en tout cas, il y a du changement. Du changement en amour, je viens de vous le dire. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, qui aurait tendance à aller plutôt vers une réussite, un succès. Donc, écoutez, ça fait toujours plaisir. Ah ! Ah ! Ah, bah, donc ! Alors, oui, ça change. Est-ce que ça change en mieux ? Je n'en suis pas certaine, il faut quand même l'avouer ici. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une épreuve, quelque chose de difficile, qui vous a particulièrement heurté, qui vous a particulièrement blessé. Peut-être même que vous vous prenez la tête avec des personnes, et si ce n'est pas ça, c'est avec vous-même que vous prenez la tête à force de cogiter, de réfléchir, etc. Mais c'est quand même en train de changer, on l'a vu ici, parce que, comment dire, c'est moins pire. Alors, je sais que ça ne se dit pas, mais vous voyez un peu l'idée. Vous souffrez, encore, mais vous êtes en train de vous relever. La question pour vous ici, c'est comment vous allez apaiser vos pensées pour ne pas qu'elles viennent continuer à titiller votre peine. Vous voyez ? Bon, OK. Alors, attendez. Hop là, on a le 3 de denier ici. Alors, il y a du changement par rapport à un engagement. Alors, est-ce que cet engagement, c'est la rupture qui a eu lieu ? Eh bien, oui, du coup, ça change, puisque maintenant, on est célibataire. Vous voyez un peu l'idée. Ou est-ce que c'est plutôt les modalités de l'engagement ou aller vers un engagement qui est en train de se mettre en place ? Vous me direz, évidemment, en commentaire, quelle est votre situation. J'ai envie de vous dire, ah ouais, alors là... Alors, cette carte, elle est quand même sortie un peu à l'envers. Je vais les mettre à l'endroit, mais bon. On voit que vous n'avez pas le choix. Là, il faut bouger, il faut changer. Avec la carte de la mort, c'est vraiment... Vous êtes poussé à une évolution, vous êtes poussé à un changement. Et même si vous ne voulez pas de ça, eh bien, ma foi, vous n'aurez pas tellement le choix, je pense. Le truc, c'est que, pour le moment, vous, vous avez encore de l'amour. Vous avez encore envie de cet engagement, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes célibataire, vous voulez absolument un engagement, mais vous n'avez pas encore guéri de vos blessures. Vous venez de rompre, mais vous, vous voulez continuer à être en couple. Donc voilà. Et en fait, tout vous pousse à changer, à évoluer, à faire que les choses prennent une nouvelle tournure pour vous, pour aller vers peut-être du meilleur, d'ailleurs. Mais vous freinez un peu. Vous résistez un petit peu. Vous dites, non, je l'aime. Non, je veux de l'amour. Non, je... Voilà, vous voyez, c'est un peu ce truc-là, quoi. C'est pour ça que c'est un peu le bazar, j'ai envie de dire, dans votre tête. Parce que, finalement, oui, vous savez que vous devez changer. Oui, vous devez quitter une situation. Mais non, non. Parce que vous êtes attachés. Mais je crois que vous n'allez pas avoir le choix, les amis, malheureusement. Allez, on continue. De toute façon, on va aller regarder. On va affiner juste après pour les féminines et pour les masculins. Ouais, bah oui. Ouais, bah ça, c'est pas surprenant. C'est-à-dire que là, pour moi, vous avez été blessés. Je pense que vous avez vécu une rupture, un rejet. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Vous résistez parce que vous dites, ouais, mais peut-être que ça va s'arranger. Et surtout parce que vous vous sentez seul. Et que vous vous sentez abandonné ou rejeté, évidemment. Et en fait, vous, vous voulez pas, quoi. Enfin, ça vous rend hyper triste. Et ce que vous voulez, c'est l'amour. Et changement, bah non, merci, quoi. C'est pour changer et être triste. Bah, franchement, je passe mon chemin. Laissez-moi tranquille. Mais, je pense que c'est un cadeau mal emballé. Vous voyez ? C'est un peu l'idée de, oui, c'est souffrant. Oui, c'est difficile. Mais oui, c'est nécessaire. Bon, allez, on continue. Je vous entends déjà dire, non, mais moi, je l'aime. Je l'attendrai tout. Oh, la moitié du jeu qui part. Vous pouvez, hein. Moi, enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, vous êtes vraiment poussés à partir ici. En fait, on vous dit, non, n'attends pas. Ah, non, ne reste pas. Non, n'espère pas. Enfin, n'espère pas. Dans les conditions où tu es actuellement à mettre toute ton énergie émotionnelle là-dedans, en fait, ça sabote le truc. Donc, pars, éloigne-toi, va vers des eaux plus calmes. Vous voyez ce que ça vous dit un peu ? Pour pouvoir, justement, avoir la tête plus froide et voir si cette transformation ne serait pas une bonne chose pour vous. En fait, ici, il s'agit aussi de faire confiance en la vie. C'est-à-dire que oui, c'est difficile, oui, c'est douloureux. Mais en même temps, si la vie vous a amené ça sur votre chemin et, comment dire, même si c'est souffrant pour le moment, peut-être que c'est pour vous offrir quelque chose de bien meilleur. Mais il va falloir accueillir ce changement, malheureusement. Je dis malheureusement parce que je vois bien que ce n'est pas du tout ce que vous voulez, vous, quoi. OK, allez, on va regarder pour les féminines balance maintenant. Pour les féminines balance... Ouais, OK. Bon, ben, vous, en tout cas, ce qui est certain, c'est que peut-être pour certains... Enfin, certaines, plutôt, vous vous noyez un peu dans le boulot. C'est-à-dire que, bon, OK, je ne veux pas penser à ça, c'est trop douloureux, c'est trop compliqué. Je vais me mettre à 300% sur mes projets, mon travail, etc. Comme ça, je ne vais pas sentir que mon cœur souffre, quoi. Pour d'autres, vous essayez de trouver peut-être des stratégies pour retrouver l'engagement. Mais ouais. Non, il y a quelqu'un qui vous a lâché, là. Il y a quelqu'un qui vous a lâché. Et en fait, ça a été fait d'une manière où vous vous dites, ouais, peut-être qu'il va revenir. Vous savez, c'est genre... C'est un exemple que je vous donne. Mais c'est personne qui partent et puis qui laissent sa porte ouverte. Non, mais en ce moment, je ne peux pas. Peut-être un jour. Puis il part et puis on ne le revoit pas. Ben, jamais, en fait. Et puis on s'accroche à ce truc de, ouais, mais il m'a dit peut-être un jour. Ouais, mais je vois bien qu'il m'aimait. Et en fait, un an plus tard, on est encore en train de l'attendre. Donc faites hyper gaffe à ça, les amis. Essayez plutôt de vous concentrer sur vous. Si cette personne doit revenir, je vous assure, elle reviendra. Mais si elle ne revient pas, au moins, vous vous aurez avancé. Et vous ne serez pas dans un an exactement dans le même état d'esprit. Allez, on continue. Pour les masculins balance, maintenant, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ben, vous, vous avez besoin de paix, de tranquillité. Il y a un petit côté genre, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, là, j'ai besoin de digérer ma peine, ma souffrance, ma douleur. Ou alors, est-ce vous qui êtes parti et qui, pour avoir plus de paix, bon, d'une manière ou d'une autre, vous me direz, si vous êtes masculin balance, dites-moi un peu si c'est vous qui êtes parti ou si vous aussi, vous subissez ce truc-là. Ouais. En tout cas, vous êtes face à une décision ici, les masculins. Regardez, en plus, on a l'homme. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Vous êtes face à une décision et maintenant, il va falloir la prendre, cette décision. Partir, probablement. Ou alors, est-ce vous, encore une fois, qui avez quitté une féminine et là, vous avez pris la décision, mais c'était visiblement pour avoir plus de paix émotionnelle. Bon, eh bien, voilà, vous me direz en commentaire. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. On se retrouve évidemment, comme tous les jours, dès demain pour vos signes astraux, mais également, de retour, les énergies sentimentales de chérie-chérie. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous remercie pour vos abonnements et je vous dis à demain. Au revoir.